Bonjour Maître Dokira Atamela. Bonjour. Que pensez-vous de la guerre israélo-palestinienne ? Le conflit israélo-palestinien est un conflit qui laisse affronter deux individus sur une terre qui ne leur appartient pas. Les palestiniens d'aujourd'hui ne sont pas les palestiniens d'antan, c'est-à-dire les autochtones de cette terre de Palestine. Les palestiniens d'antan sont noirs, parce que les palestiniens sont des kamites, neveux des égyptiens qui sont noirs. Et dans l'écriture, les palestiniens s'appellent les péléchimes, qu'on peut aussi appeler les philistines ou les philistins. Et les philistins sont les neveux des égyptiens, donc c'est une race kamite, et donc négroïde, c'est les noirs. Or, les palestiniens que vous voyez aujourd'hui sont plutôt blancs. Donc c'est une ethnique qui est arrivée là, qui a décimé les autochtones et a pris leur terre. Donc, les palestiniens qui sont là aujourd'hui ne sont pas chez eux. Maintenant, les israéliens sont eux aussi étrangers sur cette terre-là. C'est deux dont on parle dans le livre de Zacharie 9-6, sous le vocable de Mamzar. Mamzar, c'est-à-dire un groupe d'individus mélangés, et c'est pourquoi justement d'entre ces individus dits israéliens qui habitent la terre de Péléchime, de Philistie, de Palestine, vous avez les Ashkénazes, les Séfarades, et vous avez leur troisième groupe qui sera cherché en Afrique, qu'on appelle les Falachas. Donc, ils sont un groupe d'individus mélangés. Et mélangé, c'est dit autrement Mamzar. Et Mamzar veut dire bâtard. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune race, à aucun peuple, et n'est pas noir, car c'est ce que veut dire Mamzar, n'être pas noir, être métisse. Et donc, ces personnes qui se font appeler israéliens, qui habitent la Palestine, ne sont pas elles-voties chez elles, car les véritables yéhoudis, yéhoudis, juifs, sont de mon espèce, sont noirs. Voilà les vrais israélites, au temps de Jérusalem, d'avant. Ça n'appartient ni aux Palestiniens, ni aux soi-disant israéliens. Ils sont en train de faire un spectacle, un théâtre, pour qu'on ne se pose pas la question, où sont passés les vrais israélites noirs de la Bible, qui sont noirs, où sont-ils ces vrais juifs ? Et donc, c'est un conflit qui ne doit attirer l'assentiment ni, l'attentisme ni, la sympathie ni, la compassion d'aucun nègre. Et sachant comment les gens de cette partie du monde traitent la négraille, avec mépris, condescendance, tuant les nègres, je déconseille donc ici, à tout individu de mon espèce, de prier ou de se mouvoir de faire affaire-là. Bien au contraire, si c'est encouragé, nous devons encourager cet état de conflit, car elle profitera à la race de Dieu que nous sommes. Ces conflits, que vous voyez, annoncent la guerre de Gog contre Magog, qui ne sont rien d'autre que les descendants yaphétites occidentaux du bloc anglo-saxon. C'est donc un conflit où les gens de mon espèce n'ont rien à voir. Voilà, ne priez pas pour les guerres qui ne vous concernent pas. Il y a des guerres en Afrique, priez pour les Africains. On a de la famine chez nous, prions pour nous-mêmes. Et encourageons nos ennemis à se détruire. Ça nous ferait un peu d'espace et un peu de place. Voici la philosophie ancestrale que j'ai vécue d'ici aujourd'hui, répondant à la question concernant le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit d'individus qui se battent sur un héritage qui ne leur appartient ni de près ni de loin. Que Thario, dans sa toute divine puissance, reçoive toute la gloire de la magnificence.